hello hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur youtube je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va fabriquer ensemble du bon fouetté voilà je suis prête je peux rentrer dans le labo comme vous voyez je me suis équipée et maintenant on commence déjà par installer tout le setup parce que filmer des productions surtout quand on est tout seul ça prend beaucoup beaucoup de temps et d'organisation surtout pour avoir des images les mieux possible mais on s'amuse bien dans le labo évidemment j'ai de la musique alors je danse en même temps que je prépare tout ça autant travailler dans la joie et dans la bonne humeur même si à l'image j'avoue ça fait rigoler allez on commence par remplir la fiche de fabrication ça c'est la fiche où on met toutes les informations sur la fabrication d'aujourd'hui les numéros de l'eau la température du labo etc 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 et on prépare et on désaffecte tout le matériel pour commencer et voilà maintenant que le matériel est prêt on peut passer à la préparation des ingrédients donc ici c'est le beurre de karité brut bio qui vient directement du Burkina Faso c'est une petite association qui le produit là bas et il est vraiment extraordinaire vraiment une belle odeur belle texture et voilà des qualités des propriétés exceptionnelles et comme vous voyez on met une très très grande quantité dans ce bon fouetté puisque ça représente 50% des ingrédients de la recette maintenant je pèse l'huile de coco bio et on ajoute au karité pour que tout ça fonde tranquillement et on continue de préparer les ingrédients ici c'est le beurre de mangue et ensuite le beurre de cacao brut bio pareil il sent super bon il sent le chocolat tout simplement et vous allez retrouver cette odeur dans le boum fouetté final avec évidemment également le parfum qu'on va peser juste après donc on met tous les ingrédients solides donc à fondre dans la marmite tout doucement pendant qu'on va préparer le reste ici je pèse l'huile d'amande douce là c'est l'amidon de maïs ce qui permet de donner une texture vraiment toute douce sur la peau une fois que vous avez appris appliqué le boum fouetté je pense que ceux qui connaissent voient de quoi je parle on vérifie que tout fond bien tranquillement et on va peser maintenant la fragrance une fragrance vanillée qui se mêle très très bien au beurre de karité brut et au beurre de cacao maintenant on prépare le conservateur naturel c'est la vitamine e et ensuite on va commencer à mélanger tous les ingrédients donc j'ajoute tout ce qui est pas chauffé déjà donc l'huile d'amande douce ici ensuite la vitamine e le conservateur naturel et on va mélanger chaque ingrédient après son incorporation la fragrance et maintenant l'amidon de maïs une fois que tout est bien incorporé du coup on ajoute tous les beurres qui ont été fondus et on va remélanger à nouveau pour tout bien homogéné quand c'est prêt on va laisser refroidir un petit peu et ça laisse le temps de préparer donc tous les contenants les peaux de baume fouetté et les compter les préparer les disposer sur la table préparez également les couvercles après pour pouvoir les fermer et quand le baume est à température on peut commencer à le fouetter d'où le nom de baume fouetté évidemment alors je voulais accélérer mais même en accélérer je suis obligée de couper parce que ça prend tellement de temps faut compter à peu près dix à quinze minutes à fouetter comme ça ça fait un peu mal au bras on vérifie la température et après on se dépêche de couler dans les peaux parce que quand on fouette le bon fouetter il commence à épaissir c'est un petit peu comme le savon donc tous les peaux sont remplis main à main comme vous voyez je suis Et voilà, tout est rempli Et même il a eu le temps de durcir Comme vous pouvez le voir, il a changé un petit peu de couleur Maintenant, c'est l'heure de fermer les pots un par un En même temps, je contrôle s'il n'y a pas une petite goutte de bonfouetté Qui s'est mis sur le pot en versant, évidemment C'est pour ça que j'ai un petit essuie-tout avec de l'alcool à 70 Pour pouvoir dégraisser éventuellement le pas de vis ou le pot Et c'est parti pour l'étiquetage Avant de coller les étiquettes, il faut d'abord coller tous les numéros de l'eau Et le poids des bonfouettés sur l'étiquette Pour la traçabilité, évidemment, de notre production d'aujourd'hui Ensuite, ça y est, on colle une par une les étiquettes Et on colle aussi les nouvelles consignes de tri Parce que le pot se recycle avec son bouchon, bien évidemment Encore une fois, tout est fait à la main Et voilà, un petit saut et hop, il va aller dans sa boîte Jusqu'à temps d'être vendu Donc ensuite, je mets les petites spatules sur chaque pot Et vous pouvez retrouver en boutique notre baume fouetté Qui est aussi merveilleux que formidable Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt